... Jean-Michel Lecire, est-ce que finalement une réponse bancaire régionale a un sens, à un moment où les capitaux vont d'un pays à l'autre ? Ce que je dirais, c'est que la notion de proximité est indispensable. Je crois que la relation qu'on a avec le banquier, c'est une vraie relation de partenariat. En ce qui nous concerne, on est encore une société capitaux familiaux de troisième génération, dont la majorité du capital est dans les mains de la famille Sergent. La particularité, par rapport à d'autres entreprises familiales, c'est qu'on a fait rentrer, il y a un peu plus de dix ans, des financiers dans le tour de table. Et dans ces financiers au tour de table, il y a effectivement des gens qui sont au niveau national. C'était à l'époque ce qui s'appelle maintenant le FSI région, mais à l'époque ça s'appelait une entreprise. Mais on a aussi fait attention à faire rentrer des régionaux. Je vais prendre une comparaison, ils ne sont pas conquérants, mais d'un groupe aussi, Champenois-Ardennais, dans lequel nous sommes avec nos deux fonds à hauteur de 14-15%. Donc on n'est pas un acteur essentiel dans le fonds, c'est le groupe d'EFTA, qui a un ancrage dans les Ardennes. Et je pense que le fait qu'il y ait des fonds régionaux, comme nos deux fonds, comme IRPAC, qui soient restés dans l'actionnariat, ça a permis de prendre des décisions stratégiques qui se seraient peut-être faites au détriment de l'ancrage régional à l'époque, et qui ont permis de préserver tant bien que pas l'ancrage régional, parce que dans le secteur automobile, ça s'internationalise et l'ensemble des marchés bascule vers les anciens pays de l'Est parce qu'il faut suivre les producteurs. Si vous ne suivez pas les producteurs, vous perdez vos marchés locaux. Donc je veux dire qu'il y a quand même des logiques de marché qu'il faut respecter. Maintenant, moi je crois que le fait qu'un fonds régional investit, ça va certainement mettre à l'aise des fonds nationaux. Nous sommes très impliqués dans l'agro-business, avec nos différents fonds. Quand on est dans Futuro, quelque part, on est un peu dans le capitalisme. On est dans du développement. Là, on est sur des domaines qu'on connaît mieux. Les sur les innovants. Oui, on est sur des domaines qu'on connaît mieux, puisqu'on est sur l'agro-business. Mais la grande majorité de nos fonds sont quand même sur du capital développement. Sur les 300 millions qu'on a investi dans les entreprises de la région, la très très grande majorité, c'est sur plutôt du capital développement. 300 millions, donc, en fonds propres dans les entreprises de la région. D'accord. Alors, justement, comment on appréhende le risque lorsqu'on est banquier en 2013 ? Est-ce qu'on l'aborde différemment d'il y a 15 ans ? En tout cas, pour le banquier, non. D'abord, le premier métier du banquier, c'est de préserver l'épargne de ses clients. Est-ce que l'industrie, aujourd'hui, c'est plus peur que d'autres secteurs ? Non. Le président tout à l'heure disait qu'il y a des industries qui se développent vraiment fort, qui investissent, qui innovent, qui sont conquérants, qui vont à l'international. Et ces entreprises marchent vraiment très fort. Et elles n'ont vraiment pas de difficultés pour trouver des financements. Nous, on n'a pas trop peur, bien au contraire de nos industriels, on les connaît bien, on a plus peur du comportement de leurs clients. C'est-à-dire que si on s'attache à penser, par exemple, à l'automobile, on sait très bien que nos industriels qui travaillent pour l'automobile ont des comportements qui sont de proximité avec nous. En revanche, le comportement de leurs clients a des retentissements assez forts sur l'éco-tissu, j'ai envie de dire, qui nous a passé. Daniel Géza, est-ce que dans un territoire, les organismes bancaires peuvent être des outils de développement, des véritables outils de développement ? Moi, je les considère comme des partenaires. Donc, oui, je pense aussi, oui. Bon, je pense que chaque banque a ses... Enfin, il arrive qu'on soit... qu'on ne comprenne pas nécessairement la décision qu'une banque va prendre à l'encontre d'un dossier où on a décidé d'investir. Mais après, il y a leur logique, leurs fondamentaux. Donc, on remit le côté passionnel. Après, on arrive à se comprendre de manière rationnelle. Mais oui, je pense. Mais je pense que tant les partenaires haut de bilan que les banquiers font un même tandem avec la BPI. Je pense que c'est un package global qu'on peut fournir. Si on veut appuyer un développement d'entreprise, je crois que ce n'est pas possible. Donc, je pense que des banques qui ont un ancrage régional fort comme le crédit agricole ont un rôle économique fort à jouer. Il est important aussi pour une banque comme vous, déjà, non seulement d'accompagner au quotidien existant, on a quelques exemples en tête, comme Cristal Union, comme Tétinger, qui finalement sont restés ici à un moment. C'est-à-dire qu'ils seraient restés ici de toute manière, mais ils risquaient de partir sous d'autres capitaux. Ça, c'est quelque chose d'aussi important que d'accompagner de nouveaux projets ? Oui, on veuille à ce que les centres de décision restent sur le territoire. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. C'est-à-dire qu'ils sont restés ici de toute façon.